Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Capricornes pour la semaine du 20 de novembre 2021. Alors déjà on va faire un petit point sur ce qui se passe dans le ciel de nos amis Capricornes cette semaine. Alors vous avez une planète très importante qui est la planète du charme, de l'amour, qui est donc Vénus et qui est en Capricorne cette semaine. Alors les Vénus en Capricorne c'est certes un amour important, l'amour qui se développe, le charme, mais par contre c'est tout en réserve. Parce que les Capricornes sont quand même sur la retenue et donc ce sera un amour qui va se développer avec un sens de devoir très marqué. Donc voilà, c'est vrai que les Capricornes sont des personnes hyper fiables, vous êtes vraiment sur quelqu'un sur lequel on peut compter. Et donc Vénus en Capricorne donne un amour sur lequel on peut compter, quelque chose qui va se faire dans le temps. Donc pour ceux qui rentrent éventuellement dans une relation avec quelqu'un de Capricorne, sachez que du coup il prend quand même les choses très au sérieux. Voilà, alors ça c'était pour le petit côté astrologie. Maintenant on va passer pour le côté vraiment plus, on va dire, tarot. Alors au niveau du tarot, pour ce qui est de l'état d'esprit, on est sur le soleil. Donc on est vraiment sur une notion de force, ça peut aussi être lié donc tout simplement aussi à Mars, Mars qui est en scorpion et qui aussi vous veut du bien. Donc qui va vous donner une énergie plus importante que ce que vous avez l'habitude de vivre. Donc vraiment on voit quelque chose d'extrêmement positif à tous les niveaux pour vous, amis Capricornes. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine affectif. Alors le domaine affectif, le jugement c'est la victoire, c'est aussi un renouveau. Alors un renouveau, ça peut être un renouveau donc dans votre couple, un renouveau dans votre famille, un renouveau avec vos amis tout simplement. Donc il y a vraiment une notion de, vous avez envie de faire des choses qui vous changent un peu, vous avez envie de sortir de l'ordinaire, vous êtes dans une dynamique extrêmement positive et vous engagez des projets sur le long terme. Donc voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, en ce qui concerne les finances. Les finances, alors vous avez tendance, cette semaine, amis Capricornes, à un petit peu gérer vos finances avec des involtures. Vous ne vous sentez pas très impliqués dans vos finances, ça ne vous intéresse pas tellement en fait finalement cette semaine. Pour autant, elles sont relativement protégées par le soleil. Donc j'ai envie de dire que même si ça ne vous intéresse pas, vous ne vous mettez pas en péril en n'y pensant pas. Voilà, maintenant, en ce qui concerne donc le domaine professionnel. En domaine professionnel, la papesse, c'est le symbole en fait de l'intuition. C'est aussi le symbole de nouveaux projets, mais nouveaux projets professionnels travaillés en secret. Alors soit on vous propose de nouvelles opportunités, mais on vous demande de ne pas en parler. Soit tout simplement, vous faites des projets en fait sur lesquels vous n'avez pas envie de parler parce que vous savez tout simplement que si vous en parlez, vous risquez d'éveiller d'énormes jalousies. Il y a vraiment une notion de jalousie liée à la papesse si jamais on dévoile un projet. Donc voilà, donc faites attention à vous. Restez discret sur vos projets professionnels. Maintenant, en ce qui concerne la toux, on est sur la tempérance. La tempérance comme l'étoile, c'est des lames qui protègent. Donc elle a tendance à vous protéger un peu plus que d'habitude. Elle vous permet tout simplement aussi de, et ça c'est important quand elle sort, elle indique aussi que vous devez avoir confiance en l'avenir parce que vous avez quand même tout un tas d'anges ou d'entités qui vous protègent. Vous avez comme un ange gardien au-dessus de la tête. Donc c'est important, réfléchissez-y, pensez-y. Et c'est vrai que cette période de pleine lune du 19 novembre nous a déjà fait penser à ça. Une notion d'entité qui nous dépasse, surtout quand il y a une éclipse, on est vraiment dans quelque chose qui nous dépasse totalement, mais qui est là en fait au final pour nous faire du bien et nous protéger. Donc voilà, pensez vraiment au fait que quelque part vous êtes assez suivi, on vous aide. Ne pensez pas en fait que vous êtes tout seul. Il y a certainement des entités qui vous aident, qui vous accompagnent et qui vous guident. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez-en bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada